Le Granon, c'est une des montées les plus difficiles que le tour à escalader. Je crois que c'est le jour le plus important. Oui, c'est un jour un solide, c'est sûr. Primoz Roglic, la réaction immédiate de Pogacar. L'un après l'autre, les joueurs de Jumbo-Visma attendent de déstabiliser Pogacar. Tadej, si tu étais un rider de Jumbo-Visma, comment tu avais-tu attacqué Pogacar? Je n'aurais pas... 3 secondes places, donc je pense que c'est bon pour prendre une victoire. L'attaque de Jonas Wengergaard, qui va pour la glorie. Pogacar qui fait le départ, comme on dit. Avec Van Der Poel. Il y a le sprint intermédiaire à Ekebel, au kilomètre 16. 10 secondes entre les deux. Wout, Van Aert et Mathieu, Vonderful et Le Pan. Le groupe de contre-attaquants fait la jonction après le kilomètre 30. C'est tout d'abord l'italien Cataneo qui rejoint les hommes de tête. Ils vont ensuite être une vingtaine de coureurs à l'avant de la course. Et quelques coureurs dans cette échappée sont capables de jouer la victoire d'étape. Comme Dylan Tens, Warren Barguil, Max Scharpman ou encore Pierre Latour et Simon Geschkeux, le maillot à poids. Le groupe de tête aborde les lacets de Montverny avec environ 4 minutes d'avance sur le peloton. Au sommet, l'une des batailles du jour fait rage. Celle pour le maillot de meilleur grimpeur avec 55 points distribués dans la journée. Pierre Latour passe en tête devant Simon Geschkeux et Warren Barguil. L'écart augmente sensiblement. Il est magnifique ce sprint entre Pierre Latour et Warren Barguil. Pierre Latour, Warren Barguil. C'est Pierre Latour qui avait pris l'intérieur, la corde et qui passe en tête devant Warren Barguil. 10 points. Il rabatait les troupes là, Pogacar. Un petit coup dans l'oreillette. Ça va être parpillé derrière. Il y en a partout. Tadej Pogacar harcelé par l'équipe du Mbobisma. On veut isoler le maillot jaune. L'attaque de Jonas Wingord. C'est parti. Jonas Wingord qui attaque. Est-ce que Tadej Pogacar va pouvoir répondre ? On est à 60 km de l'arrivée. L'attaque de Primoz Roglic. Pogacar est obligé d'y aller. On l'a bien accassé Tadej Pogacar. C'est lui qui répond maintenant. On le dit souvent, la meilleure défense c'est parfois une bonne attaque. Nouvelle attaque de Jonas Wingard à Tadej Pogacar. Attaqué de toutes parts par les Jumbo-Bisma, par le duo Roglic Wingard. Pour l'instant il répond à tout. Jonas Wingard qui place une nouvelle attaque. Le coureur danois qui tente. Une nouvelle fois d'isoler le maillot jaune. Il est harcelé. Il est harcelé Pogacar. Dans le galibier, la hiérarchie se met en place parmi les favoris du classement général. Gaudu, Maas, Roglic et Jets vont notamment lâcher. Wingard Pogacar continue de se marquer. Thomas et Bardet sont en embuscade. Devant au sommet, Barguil est seul. Geschke tente de garder le contact. Van Aert lui va décrocher pour aller aider ses leaders. Les coureurs filent dans la descente avant de rallier le pied de l'ascension finale. Van Aert lui a ramené un groupe de poursuivants. Neyro Quintana qui a placé une accélération dans le groupe. Maillot jaune. Alors pourquoi Neyro Quintana accélère-t-il ? Alors que c'est son coéquipier qui est à l'avant. Warren Barguil avec un peu moins de 3 minutes d'avance sur ce groupe. N'est-ce pas ? Pogacar qui attaque. L'attaque de Romain Bardet qui pour l'instant réalise une étape magnifique lui aussi. Avec l'attaque du Jerapingard. Jonas Wingard pour la jumbo Visma qui attaque. Il ne va pas. Il laisse Rafael Maika faire attention. Attention, le Tour de France est peut-être en train de basculer avec l'attaque de Jonas Wingard mais pour l'instant Rafa Le Maïk a amorti l'accélération du coureur danois Il n'est pas là, Tadej Pogacar, il n'est pas là, pas dans la route de Barnet surtout pas dans la route de Jonas Wingard le courant danois qui est peut-être en train de filer vers le maillot jaune Il explose Pogacar, il explose moralement aussi Le dernier kilomètre Jonas Wingard qui va en terminer dans quelques instants première victoire d'étape pour Wingard et quelle étape à 2400 mètres au col du Grénon 36 ans qu'on attendait ça on n'a pas été déçus, quelle fibule cette étape et c'est Jonas Wingard qui la gagne en solitaire avec le maillot jaune en prime Bravo Nairo Quintana, le Colombien à 32 ans qui va chercher la deuxième place Romain Bardet, troisième de l'étape qui passe la ligne Tadej Pogacar, il y aura plus de 3 minutes avec les Bonif plus de 3 minutes de retard, il concède 3-0-2 avec la boule d'éfication 3-0-2 exactement Laurent, c'est énorme le sport s'est passé C'est dur brauchant et je suis la tête Let'im, c'est dur Oui, c'est dur 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 C'était dur, c'était dur, je veux dire, c'est incroyable. Merci, c'est parti. C'était dur, c'était dur, je veux dire, c'était juste pour les gars. Jumbo, on a une aujourd'hui, c'était un incroyable ride. Ils ont des chiffres, ils ont utilisé ça. Dans tous les cas, personne n'est à l'abri d'une journée sans ou peut-être qu'il a fait une fringage, j'en sais rien. On va voir demain si je peux le faire mieux. Je veux lui donner tout et que je n'ai pas de regrets. Première victoire sur le Tour de France pour Jonas Vingegaard, trois fois deuxième l'an dernier derrière Pogacar. Quintana et Bardet aujourd'hui sont sur le podium de cette étape. Le Danois fait coup double en prenant le jaune et en mettant la concurrence à plus de deux minutes. C'est désormais Bardet qui occupe la deuxième place, Pogacar est troisième. Au classement maillot vert, pas de soucis pour Wout van Aert qui a pris de gros points en début d'étape et accentue son avantage. Le maillot à poids va être le terrain d'une belle empoignade dans les jours à venir. Simon Geschke a bataillé pour prendre des points face à Pierre Latour et Warren Barguil. L'Allemand reste leader avec huit points d'avance sur Pierre Latour. Tadej Pogacar portera bien le maillot blanc demain vers l'Alpe d'Huez. Il est et reste le meilleur jeune de ce Tour de France. Pitcock s'accroche, Magnuti coéquipier de Pogacar est sur le podium. Ineos reste la meilleure équipe de ce Tour de France malgré la belle étape de Jumbo-Visma. Ineos possède plus de dix minutes d'avance sur l'équipe néerlandaise. Demain jour de fête nationale, le Tour de France va inévitablement vivre un nouveau virage au sommet de l'Alpe d'Huez. Sous-titrage ST' 501